Générique 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 Les amis, salam aleykoum J'espère que vous allez bien et bienvenue sur l'Harmonix TV pour un épisode ou un domaine ou une exploration Je voudrais nous parler sur un sujet sensible parce que nous les âgériens nous voulons faire des choses nous voulons faire des choses ou des projets nous voulons faire des choses nous voulons faire des choses nous voulons les abonnés même les non abonnés nous voulons faire des choses mais nous voulons les abonnés du coup, je viens de partager avec vous l'expérience de cette vidéo c'est le montage d'un PC en ligne c'est à dire que c'est le site c'est le PC sur mesure.fr c'est le PC que nous allons utiliser le montage le PC qui nous allons utiliser c'est un peu c'est un peu donc on va nous permettre pour nous montrer un PC extrême c'est 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 un PC extrême on va faire la définition tout de suite avant de commencer si tu n'as pas déjà abonné abonne toi si tu n'as pas like la vidéo c'est un PC 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 comme le site c'est un PC des petites précisions la vidéo n'est pas sponsorisée donc le site Expert c'est un PC le configurateur PC nous allons avoir un PC fixe vu que l'objectif c'est quoi on génère on monte des vidéos Workshop bien sûr tout ce qui est montage traitement On a plusieurs catégories de PC à configurer PC bureautique multimédia PC gaming AMD PC gamer next-gen Intel C'est ce qui nous intéresse Mais c'est ce qui nous intéresse Station de travail C'est vraiment pour les professionnels Les opérateurs non plus On a une nouvelle version On a un peu plus la création du PC On est dans la vidéo On a une nouvelle version On a un peu plus C'est ce qui nous intéresse On a un peu plus Il faut faire la vidéo On a un peu plus On a un peu plus On a un peu plus 99 euros 250 euros 100 euros on va afficher plus de produits et chauffer bien sûr les rangs indisponibles voilà 30 euros c'est bon c'est bon j'ai l'équipe j'ai l'équipe s'il est disponible dans cette liste alors voilà c'est le c'est le c'est le boîtier pc c'est un vote noir ou blanc le corsaire graphite 780 blanc fenêtres donc pour le moment on ajoute les composants bien sûr les processeurs qui nous intéressent le processeur conseillé c'est un vote c'est un vote c'est un vote je ne fico pour terminer c'est le vote parce que c'est le meilleur dans la catégorie cette liste je prends le c'est un vote c'est un vote sa pré configuration c'est ce que tu as comme sur le fun et un vote Alors bien sûr, nous avons un 7700 et un 7ème Gen, nous avons une 270. Donc une 270, nous n'avons pas de MSI, j'aime bien tout ce qui est Asus. Donc personnellement, on va plus aller sur la H270, alors ce n'est pas une Z, ok. Donc je vais prendre plus celle-là. Après, on va la modifier, on ouvre comme vraiment les PSL, ne vous inquiétez pas. Alors là, est-ce qu'on va faire ? Je ne pense pas qu'il est disponible pour l'alimentation de la H270. Si elle y est, je la prends. Bon, Mshiz Zalman 760, Mshiz Zalman 750. En fait, je veux une 750, mais c'est plus une Thermaltake. Voilà, c'est celle-là que je veux. En vrai, je vais la garder. Là, je suis juste en train de prendre les pièces. Bon, il me faut un disque dur SSHD. Au fait, les disques durs, c'est des HDD. Donc, le SSHD, c'est un mélange entre SSD et HDD. Maintenant, on prend... Voilà, on prend normalement un basique. On prend 1 Tera. Non, normalement 2 Tera. Mais quand je suis disponible 2 Tera, c'est disponible ici. Voilà. C'est un barcoude, si le barcoude est dans 2 Tera, il suffit largement. Pour les RAM, j'ai un penchant. C'est vrai, comme on va regarder les matériaux et les convictives. C'est les Corsair Vengeance RGB à 6 Gb. Ils ont une bonne fréquence. Et en plus de ça, ils ont des LED. Donc, Zalman, il y a 230 euros pour 2 barrettes, 2 x 8 Gb. C'est clair qu'on est là. C'est clair. C'est clair. Pourquoi ? Parce que les 1080 Ti... Bien sûr, je vais prendre 1080 Ti. Mais je suis capable d'améliorer ça, si jamais il y a une nouvelle génération, la carte graphique qui va sortir. Pour le moment, on va rester ici. On va rester ici. C'est clair dans la 1080 Ti. On a plusieurs choix dans la 1080 Ti. Donc, j'ai vu les prix qu'on propose. Alors, par exemple, on aime l'Asus Force. 20. Voilà. L'Asus, la Strix, la 11. Mais par contre, c'est 90... Voilà. Des 942. Mais c'est clair. Moi, je ne vois pas la différence. En plus, c'est une OC. Fait à 3... Fait à 3 ventirades. Euh... C'est, voilà. C'est une 1080 Ti. 11 Gb. Donc, quasiment le même frais. Voilà. La même séquence de fréquence et tout. Moi, personnellement, je garde Hadeya pour le moment. Mais c'est la seule pièce, les flas config prochaines, Inchallah, qui n'a pas peut-être bête de le voir. Voilà. Bon, personnellement, tout ce qui est lecteur CD, tout, man... Je ne vais pas prendre ça. Euh... Les SSD, je vais prendre Hadeya. Au fait, il y a des... Comme... Pendant l'explication à la config, mais on va prendre Hadeya. C'est SSD M2. C'est quoi le M2 ? On va faire comme... Le refroidissement, on va prendre... Voilà. Un kit watercooling complet RGB. C'est ce qui est bien. C'est capable de garder. C'est un peu dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Un petit peu dur. C'est dur. Voilà. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Deux. 446€. love. yan Amaee. C'est dur. Donc, c'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. La documentation média m. Say pareil. tout ça c'est tout 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 il n'a pas beaucoup de choses qui me dérange c'est tout non processeur carte mère carte graphique c'est surtout ça qui me dérange on va supprimer le processeur on supprimer la carte mère voilà on supprimer la carte graphique la carte graphique que nous avons à l'ASUS 1080Ti donc on comprend comment on a des périphériques on a des processeurs on a un processeur 7ème gen un processeur 7700K qui est très bien pour le gaming mais dites vous qu'elle en tant que streamer en tant que pc workshop en tant que youtubeur j'ai besoin d'un processeur un processeur comme on dit nous avons les processeurs la dernière génération de processeurs disponible en l'occurrence pour le i7 8700K avec 8 coeurs et qui est overclockable pour la fréquence de 4.7 GHz il est vraiment monstrueux voilà le processeur il me le faut le intel core i7 8700K au fait le 7700K il nous le faut impérativement et bien sûr qui dit i7 8700K la carte mère elle va être obligée de suivre parce que les cartes mère anciens modèles les sockets 1151 spéciales pour le coffee lake des sockets 1151 moi personnellement comme je suis fan de asus je vais rester sur du modèle asus c'est juste que j'aime bien asus msi ils ont de très bonnes pièces informatiques mais le design je préfère asus et vu que c'est une configuration c'est une configuration c'est pas quelque chose qu'on va payer donc j'aimerais bien que les pièces alors personnellement la carte graphique la carte mère la maximus 9 9 ou la 11 non la maximus x c'est celle là la maximus x hero mais c'est encore plus simple et je l'aimais vraiment et je crois que je vais la prendre voilà c'est la asus trix non pas la z je veux une z370 voilà une asus rox rox trix z370 f gaming c'est une c'est une carte voilà c'est une carte mère qui a une très bonne vitesse de lecture il y a 4 emplacements de ram il y a 2 emplacements pour les les ssd m2 il y a les led donc il y a beaucoup et bien sûr c'est une carte c'est une carte mère qui accueille le processeur 8700k coffee lake c'est une carte c'est une carte c'est une carte c'est une 50€ environ donc vous voyez le prix le panique voilà donc ici on va mettre la dernière config alors ici on va mettre la carte graphique donc vous voyez 100 cartes graphiques on a déjà pour la carte graphique voilà on va comprendre un peu les cartes graphiques bien sûr personnellement je n'ai pas de préférence pour les marques même si j'aime bien Asus voilà imaginez une carte graphique 1080p c'est vrai que ça reste MSI mais on a 1230€ mais les prix dans les cartes graphiques sont très 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 les prix c'est le prix et vous voyez aussi qu'elles ne sont vraiment pas disponibles dans le marché ça veut dire que les quantités sont négles et vous voyez que les gens ne pensent qu'ils ont ou qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont a 10 15 20 ou qu'ils ont il y a beaucoup de tes欲ages les manières de plus hazymes ne prennent plus la valeur et ne l'achète par contre le prix c'est par contre vous vous avez opposed au point de vous vous avez accepté pour jumper de NVIDIA msc, etc pour vous avez un conseil un outil est un outil qui ne l'a pas choisi pour avoir appris à mon privé pour vous avoir actuellement le prix la carte graphique est hyper chère c'est à dire qu'il coûte 1230 euros c'est à dire qu'il coûte 520 millions sachant que la 1.088 on est en mars 2018 elle fait dans les 17 millions donc c'est à dire qu'il y a beaucoup de choses c'est à dire donc moi je peux attendre encore un peu parce qu'il y a des prix qui sont bien sûr maintenant le mois de ramadan c'est sûr qu'il y a des prix mais qu'il y a des prix il y a des prix c'est un prix il y a des prix c'est-à-dire qu'il y a des prix c'est l'élément même si simple on peut avoir l'auto c'est-à-dire qu'il y a des prix c'est-à-dire qu'il y a des prix c'est-à-dire qu'il y a des prix il y a des prix voilà donc euh voilà une gégabyte aurus jefox 1080T qu'il y a des prix elle m'intéresse pas jvane un envidià ou Asus ou Asus on va jusqu'à la carte graphique c'est la seule pièce qui risque de changer dans ce temps je les garde mais ça restera toujours les références et je supprime je pense que c'est pas donc c'est la config final on va voir en où je le porte c'est un poitier corsair corsair 780 corsair 50 c'est un poitier il suffit il est effilis c'est efficace c'est vraiment très OP je vais dire comme à quel point je vais mais je vais beaucoup le boîtier le Thermaltake alors c'est l'alimentation c'est une 750W je suis d'accord avec vous même si je ne vais pas consommer 750W mais dites-vous que si jamais je veux upgrade la config time je vais utiliser l'alimentation c'est un moment et en plus de ça Zilla il y a des LED Thermaltake, Smart Pro, modulaire et silencieuse alimentation de haute qualité c'est vrai donc c'est un Zilla pendant un moment si vous avez besoin de l'alimentation vous pouvez garder l'alimentation le disque dur c'est un SSD classique 2T les RAM la fréquence de RAM et tout on est à 16Go de RAM pour ce que je veux et si besoin de les améliorer nous devons toujours acheter une barrette ou une Zilla donc très bien pour le moment alors le M2 Tana il est à 240Go le M2 c'est quoi la différence entre un SSD classique ou un M2 ? c'est super simple d'ailleurs j'ai une dédicace à faire un un Youtuber Hardware qui m'a aidé faire le sujet c'est bien Pitech Rauf en général je ne fais pas de dédicace pour les autres Youtubers ça leur fait de la pub mais j'avoue que c'est lui qui m'a aidé parce qu'au début je voulais prendre un Samsung classique SSD et c'est lui qui m'a fait découvrir le M2 c'est des SSD qui sont 5 à 6 à 7 fois plus rapides avec les SSD normaux ah bon c'est vrai c'est vrai qu'ils sont carrément beaucoup plus rapides que les SSD classiques et pour le workshop je vais t'encoder une vidéo on a besoin de rapidité et ça franchement ça fait beaucoup le taf 240Go c'est super suffisant je vais installer le Windows je vais installer les logiciels workshop c'est à dire Photoshop Camtasia Adobe Premiere voilà donc ça pour moi actuellement c'est super suffisant pour le watercooling c'est là le watercooling c'est un Thermaltake bon ça c'est pas disons que c'est pas gagné capable de mettre l'eau mais il est super sympa si tu as une place sachez que les ventes ira déjà sur le côté ou l'autre sur le processeur maintenant alors je vais essayer une comparaison comme l'image voilà la carte graphique bon je pense que le boîtier il est plus grand que ça si tu as une alimentation c'est à 850W quand même quand même ça veut dire qu'il y a du matos avec les consommateurs c'est à dire voilà 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 donc ils n'ont pas mis de description ok donc on ne va pas vous faire de description c'est eux qui l'ont voulu le Windows c'est un Windows que je suis obligé d'acheter ça c'est le montage test et installation de l'iOS au fait on a vu que qu'il y a du watercooling ou installation les pièces c'est bien c'est bien il n'y a pas moi personnellement ça m'aide beaucoup alors ça je le paye la garantie c'est au ferme le site à deux ans maintenant deux ans on a une garantie mais on a qu'une pièce n'a pas besoin de la voiture et on va mettre le direct le i7 le i7 8700K c'est l'architecture modélée et performante il est 30% d'après ce qui se dit il est 30% plus efficace à la le 7700K surtout catégorie workshop surtout qui n'a pas eu le workshop et tout voilà donc pour le processeur Tana c'est bon la carte Asus Strix Z370 et bien sûr la carte graphique une Asus Strix 11Go 1080i pour la somme totale de 2630€ pour une config extrême pendant 2-3 ans tu joues en ultra tu joues en 4 à 60 fps sans aucun problème tu peux stream tu peux faire tout avec le pc sauf le mining parce qu'il n'est pas spécialement fait pour ça il n'y a pas de puissance il n'y a pas de puissance mais si tu veux vraiment jouer stream il n'y a pas de puissance il n'y a pas de puissance il n'y a pas de puissance parce qu'il est extraordinaire je ne suis pas de puissance car il n'y a pas de puissance avec les sponsoires ce n'est pas le cas on va prendre le pc et on va prendre le pc j'adore le gaming et on peut dire que le prix c'est le prix c'est le prix donc c'est le prix 52 millions 2630 euros en France on va faire 3 fois dans les cartes bancaires donc 3 fois 900 euros donc 3 fois 889 euros et on va faire 3 fois 889 euros et on va faire 3 fois 889 euros et on va faire 3 fois par exemple si on va faire un pc le prix le prix le prix le prix le prix l'esté Je vais vous montrer la description C'est bon Je ne vais pas vous montrer Je ne vais pas comprendre ce que vous avez fait Bien sûr il y aura toujours Contreverses Si vous dites C'est ce que vous voulez C'est ce que vous voulez Je vais vous dire C'est ce que vous voulez 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 Sans aucun changement Mise à part la carte graphique C'est bon Ou la carte mère C'est bon Mais le reste C'est ce que vous voulez 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 En commentaire Il n'y a pas de problème N'hésitez pas Ou n'oubliez pas N'oubliez pas de vous abonner A ma deuxième chaîne 100% française C'est ce que vous voulez Pour d'autres commentaires N'hésitez pas à me demander En commentaire Portez-vous bien C'est ce que vous voulez Ciao